on va faire évoluer sur le plongeon même chose mais avec de la défense en 1 contre 1 là on était en 1 contre 0 là on va être en 1 contre 1 ce que je vais vous demander c'est que cette fois on commencera les balles en bas on aura un défenseur qui sera quoi qu'il arrive tourné au ballon et là c'est à l'attaquant d'indiquer soit par la main soit par les yeux de voir où il veut la balle et derrière quand la balle arrive c'est live 3 dribs max pour aller au panier ok on est en live on alterne les deux côtés dans un premier temps je veux vraiment que le défenseur il n'ait pas davantage il regarde pas dans une dans un deuxième temps il sera un peu plus ouvert ok dernière consigne on reste quoi qu'il arrive sur ce quart de terrain là on commence pas à dribbler à aller partout ok bien parfait 3 dribb max bien ouais ouais défense attaque on tourne comme ça ok let's go pour l'instant on regarde ce que ça donne non pas valable on reste quart de terrain parfait bien 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 très bien premier joueur en trois paniers marqués si on marque on reste on marque on reste let's go trois paniers marqués attention on laisse les appuis cadré on veut pas tourner le dos faire un 360 on est mort derrière perte de balle bien vince bien on se rend demi-terrain allez même chose bien allez finis ça yes bien bon contrôle c'est un exercice défensif aussi on doit rester cadré les appuis cadré les appuis bien 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 box out bien bonne défense il y a un point exemple tu es en défense sur alex tu t'ouvres un peu ça veut dire que la balle doit arriver ici et là une fois qu'alex a la balle tu la vois arriver là c'est même chose on doit cadrer les appuis ça peut être à gauche à droite c'est lui qui choisit on est obligé de l'envoyer où il ouvre une fois que c'est ouvert ça joue un contraint c'est à dire que le défenseur il a un léger avantage parce qu'il sait où ça va arriver mais l'attaquant au final il aura un avantage parce qu'il y aura une certaine ouverture je demande pas d'être ouvert comme ça c'est vraiment léger et franck on évite ouais on va pas commencer à peinter on est comme ça on ouvre et c'est parti on sait que ça arrive derrière ça joue ok on n'oublie pas la consigne main levée pas de tir à deux let's go on joue direct bien en trois points let's go rebond rebond attend après bien bien bonne défense rebond bien on commence à plat bien 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 les mains les mains les mains les mains les mains résiste on va jusqu'au rebond ça joue bien parfait salut Paul sur le truc game dans cet exercice on va faire évoluer le plongeon en 1 contre 1 on était en 1 contre 0 on va le faire évoluer en 1 contre 1 ce qui va permettre notamment de mettre une notion de duel et une notion de finition avec les contacts et c'est important au niveau du 3-3 parce que les contacts sont vraiment accentués et beaucoup plus permissifs il faut être en capacité de terminer au panier avec le contact avec les impacts et d'être efficace la mise en place on a un joueur ligne de fond qui a la balle un joueur à 45 qui a le dos tourné et qui est en position de défense et un joueur qui est à 45 degrés de face qui est en position d'attaquant c'est ce joueur là va avoir un choix à faire sur la sortie de ballon soit la balle va être orientée à droite ou à gauche avec une passe à terre et là il va pouvoir attaquer tout de suite dans les intervalles c'est un signal qu'on peut donner à la fois à droite ou à gauche avec les mains on peut aussi donner un signal du regard c'est aussi un bon moyen de faciliter les transitions offensives